Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Bonjour Anne ! Bonjour Marion ! Alors un célèbre Bobby Lapointe l'a chanté, même si on l'appelait Françoise, on l'appelait Framboise ! Quelle magnifique introduction ! Mais oui, et on va parler de ce fruit si bon, si petit, si été et automne ! Mais oui, été-automne, il est un petit peu à cheval sur les deux, puisque nous en sommes déjà à notre deuxième récolte. Enfin, c'est pour ceux qui n'ont pas leur jardin tout à l'ombre et pour qui ça va être seulement le début de la première, dans quelques semaines. Alors il s'agit bien sûr de la framboise, framboise, fruit d'un petit arbuste sauvage à l'origine, bien évidemment aujourd'hui on en est cultivé, qu'on va trouver dans les montagnes d'Europe occidentale comme les Alpes. Ah ah ah, d'ailleurs nous dans nos bouges, nous avons bien un lieu qui s'appelle les framboisiers, n'est-ce pas ? Donc dans les Alpes, dans les Vosges, en Auvergne ou dans les Pyrénées par exemple. Dans le livre Food Pairing que j'utilise souvent pour parler des mariages heureux de saveur, on va pouvoir lire que des cannes à framboisiers ont été découvertes dans des grottes préhistoriques. Et ça, ça montre que ce fruit est apprécié déjà depuis des milliers d'années. Formidable ! N'est-ce pas ? Et on peut continuer sur de l'histoire encore, j'adore quand tu racontes des histoires. J'adore que tu adores que je raconte des histoires. Là on va partir dans la Grèce antique avec la mythologie grecque, où on raconte que la framboise, qui d'ailleurs tient son nom latin de cette nymphe qui s'appelait Ida, et qui a donné aussi son nom à un mont, le mont Ida. Les framboises seraient nées sur les pentes du mont Ida en Crète, d'où le nom Rubus Idef, littéralement la ronce d'Ida. Alors la légende raconte que Ida, c'était la nymphe qui avait en charge d'être la nourrice de Zeus, le dieu des dieux, et que Zeus, nourrisson, piquait une énorme colère au point que ça faisait tout trembler partout. Et la nymphe Ida, pour calmer le bambin, est allée chercher des petites framboises, mais s'est égratigné son petit sein après le framboisier. Les framboises à l'origine étaient blanches, et ce sont les gouttes de sang issues du sein de la nymphe qui leur ont donné leur teinte rouge éclatante. Les framboises ! Je te vois toute chose ! Ah oui ? Mais bien sûr, je ne mangerai plus jamais une framboise pareille, je crois. Ce n'est pas encore fini, on va reparler un petit peu de ce lien avec cette poitrine féminine. Donc les framboises, évidemment on les connaît, rouges éclatantes, mais il faut savoir qu'il y en a plein de variétés, plein de couleurs différentes. Des framboises jaunes qui ont une saveur particulièrement douce, jaunes dorées, des framboises violettes, noires, qui ne sont pas des murs, c'est vraiment une variété de framboises noires. Et on a aussi des framboises blanches, absolument délicieuses, translucides, ravissantes. Alors, j'imagine qu'un fruit qui est issu du sang de la nourrice du chef des dieux, ça doit avoir deux, trois pouvoirs derrière les fagots, non ? Des super pouvoirs, effectivement. Alors, on va utiliser beaucoup la feuille de framboise aussi en thérapeutique. Là, je vais me concentrer plus sur le fruit, puisque c'est lui la star de notre chronique. Donc par exemple, dans le livre du docteur Valnet, intitulé « Se soigner par les fruits, les légumes et les céréales », on dit que la framboise est notamment, et entre autres, tonique, mais aussi dépurative, diurétique, laxative. Donc, ça permet de tout y faire sortir. Elle est sudorifique et rafraîchissante. Alors, probablement, les deux sont en lien. Par exemple, on va lire dans le livre du docteur Valnet qu'en cas de fièvre, un sirop, un suc de groseille et de framboise permet de rafraîchir la fièvre, notamment. Une petite parenthèse sur la gemmothérapie qui, elle, va plutôt utiliser les bourgeons de framboise. Donc, je m'éloigne un peu de la framboise en elle-même. En gemmothérapie, l'extrait de bourgeons, enfin, le produit que l'on fait à base des bourgeons de framboise est un grand régulateur hormonal féminin. Il va stimuler la production d'estrogène et de progestérone si c'est nécessaire. Et on va reparler un petit peu de ce lien avec la féminité un petit peu plus tard. Alors, la framboise, le fruit, est aussi un fruit riche en pectine. C'est ce qui nous permet d'en faire des gelées qui vont être bien prises, bien fermes, comme la petite gelée de groseille aussi. Alors, en diététique chinoise, bien que ce ne soit pas un fruit courant en Chine, on va trouver le profil diététique énergétique du fruit. Donc, il est de nature neutre, c'est-à-dire qu'il ne va amener ni chaleur ni fraîcheur à l'intérieur du corps, neutre. Et ses saveurs, comme la majorité des fruits, vont être douces et acides. Qu'est-ce que ça implique ? Ça va impliquer des mouvements particuliers dans le corps. L'acidité, ça fait qu'on retient les liquides corporels, d'où la propriété hydratante de la framboise. Et puis, la saveur douce, c'est une saveur de tonification, de nutrition. Donc, la framboise va contribuer à nourrir la matière, notamment à nourrir le sang. À nourrir le sang qui circule, notamment le sang du foie. Et on dit, du coup, en Occident, qu'elle a des propriétés protectrices du système cardiovasculaire. Nous, en Occident, on étudie plutôt les molécules que la vision énergétique. Donc, on a identifié que les anthocyanes, ces pigments rouges à violet noir qui donnent leur couleur au baie, sont des grandes protectrices du système cardiovasculaire. Oh ! Tant de pouvoir dans un si petit fruit ! Et encore, j'en ai sélectionné juste quelques-uns. Pour la suite, vous allez voir les sources qu'on a citées. Alors, ce n'est pour un fini. Moi, j'aime beaucoup, parce que je trouve que ça fait un petit peu rêver et que ça nous reconnecte de manière intuitive à la nature. Une théorie qui s'appelle la théorie des signatures. On l'a déjà évoqué dans les chroniques, y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Le principe, c'est que les semblables soignent les semblables. Ça, c'est la locution de Paracels, qui est un médecin suisse du XVIe ou XIVe siècle. J'ai un doute, je me demande si je ne me suis pas plantée en réécrivant. Bref, aux alentours du XVe, plus un, moins un. Donc, le principe, c'est que la nature va nous donner des signes sur ce qui va nous permettre de nous soigner. Donc, par exemple, quand on voit une prêle, cette plante qui est un petit peu toute gracile, pleine de petites branches, sans feuilles, etc., qui ressemble à une petite plante un petit peu squelettique, comme ça. Aujourd'hui, on sait qu'elle est riche en silice et qu'elle est bonne, du coup, pour le squelette humain. Donc, on va trouver ce genre de signaux où la noix, en forme de cerveau, aujourd'hui, on sait qu'elle est riche en oméga-3 qui nourrissent le cerveau, la framboise, je t'en donne dans le mille, elle a la forme d'une glande mammaire. Vous allez regarder sur votre compagnon internet, vous tapez « glande mammaire », vous avez vraiment le schéma de cette forme de framboise. D'où le lien aussi avec la féminité qu'on explique aujourd'hui avec nos molécules, etc. Aïda a bien fait s'écorcher le sein. N'est-ce pas ? Bon, il y a des versions qui disent qu'elle s'est écorchée le doigt, moi, je trouvais que c'était plus cool de parler des seins. Ça m'arrangeait mieux. On va continuer, si tu veux bien, dans la symbolique. Mais je veux bien. Mais tu es merveilleuse, quelle publique. On va repartir chez Christiane Berland, dont on a beaucoup parlé avec notre Charlotte, que tu remplaces, parce que Charlotte est encore en goguette actuellement. Mais oui. Voilà, elle va remettre. Mais peut-être qu'elle mange des framboises sur le bord de la route. Peut-être qu'elle mange des framboises. Elle mange peut-être des groseilles ou des bêtes, peut-être des canneberges, parce qu'elle est vers les pays du nord, notre Charlotte. Je vais passer commande de canneberges, on verra bien si elle m'en rapporte. Donc, on revient à Christiane Berland, son livre « La symbolique des aliments ». Elle nous dit de la framboise qu'elle est de nature très féminine. Ce fruit a le sens de la musique, de la danse et du rythme. La framboise est douce, gentille, aimable, sensible au cœur. Capable de jouir de la vie comme une bambine, elle n'a aucune peine à s'abîmer dans le moment de la jouissance en laissant provisoirement tout le reste de côté. Comparons-la à cette enfant qui se perd dans son jeu de chant et de danse. Elle n'est point contente quand on la tire de son mini-paradis de rêve. Celui qui éprouve un grand désir de manger des framboises a beaucoup moins de fantaisie et d'inspiration que la framboise elle-même. Il représente par exemple ce père maladroit au dos raide qui, tout en assumant ses responsabilités, oublie de se baigner dans la vivacité cordiale des sphères enfantines féminines. Cet être humain veut tremper ses lèvres dans le nectar de la sphère de la framboise. J'aime beaucoup la symbolique des aliments. C'est très très chouette. La framboise, on l'aime sur le terrain. On va directement dans les framboisiers, on se gave, il y en a partout, c'est délicieux. Bien sûr, j'ai quelques mètres entre les framboisiers et la porte de chez moi et en général, les framboises ne survivent pas jusque-là. Mais fort heureusement, des fois, il y a des productions abondantes, à foison, et on peut en faire quelque chose de cette framboise. Et on peut en faire des trucs, mais oui, on n'est pas obligé de la manger toute seule. Et on va pouvoir même faire des beaux mariages avec d'autres ingrédients qui vont la sublimer. Alors, dans la framboise, on a évidemment ce peps, cette acidulée, ces petites notes fruits rouges, évidemment. Et puis on a des notes florales, de roses et de violettes. Alors, la framboise se marie admirablement avec la crème. Tu fais juste une petite crème fouettée. Alors, plutôt une grosse quantité de préférences. Tu mets plein de framboises dedans et tu te nimbes de cette crème fouettée aux framboises. Et je crois que c'est le goût du paradis, il me semble. Je crois qu'on a déjà parlé d'autres goûts de paradis, mais celui-là, c'en est un aussi. La framboise va admirablement bien avec la meringue qui va temporiser son acidité. Je vois ton adhésion, je la lis sur ton visage réjoui. Donc, on a des pavlovas aux framboises qui vont être merveilleuses. On a fait une chronique sur la pavlova, on vous y renvoie. La framboise et les produits laitiers, une autre grande histoire d'amour. La framboise et le lait, ça va super bien ensemble. Surtout s'il est entier, pas de lait demi-écrémé, ni au sacrilège écrémé. On prend du lait entier bien crémeux et on mixe les framboises dedans pour se faire un milkshake. Framboise sublimissime. Framboise et yaourt, c'est du bonheur. Framboise et fromage blanc, c'est merveilleux. Framboise et émental. Comment ça, framboise et émental ? Framboise et émental, oui, parce qu'il y a un grand nombre de fromages qui s'associent admirablement avec des fruits. Et là, c'est une association que j'ai même trouvée dans le livre Food Pairing, la science du goût. Et effectivement, l'émental, surtout l'émental de Savoie, avec des vaches qui ont, comment dire, pâturé dans de la vraie herbe, la belle herbe de nos pâturages, a des notes florales. Donc oui, ça va se marier admirablement avec la framboise. Avec le poivron aussi, avec lequel la framboise se marie admirablement, on y revient. Framboise et naître coco, encore une autre de mes grandes sueurs d'amour. Donc si on n'a pas envie ou si on ne peut pas faire une chantilly de crème laitière, on fait une chantilly de crème de coco et on crible deux framboises et on se noie dans ce bol immense. Voilà. Framboise et amande, ça fonctionne très bien à nouveau parce que la douceur de l'amande va temporiser le punch pepsi de la framboise. Framboise et citron, alors là, on est vraiment dans le peps-peps, ça se répond bien. On a quelques notes agrumes dans la framboise qui font qu'elle va se marier très bien avec le citron, l'orange, la mandarine, par exemple. Alors là, évidemment, hormis le citron qu'on trouve un petit peu plus au long de l'année, on va avoir recours aux framboises surgelées pour la marier plus vers l'automne, l'hiver avec les autres agrumes. Framboise avec tous les autres fruits rouges, que ce soit la fraise, la groseille, etc. Et puis avec les fruits qui sont de couleur jaune, orangée, framboise et melon, framboise et pêche et nectarine et abricot, et aussi avec banane. On va se faire un super smoothie. On va tout simplement mixer banane et framboise. Et c'est sublime. Ça donne envie. Écoute, quand j'ai préparé cette chronique, j'avais la bave aux lèvres et ça continue. Alors, pour faire une magnifique salade de fruits un petit peu originale, moi je vous propose d'aller sur le blog des Mangeurs Libres. On vous met tout bien le lien en dessous du podcast. Vous n'avez plus qu'à cliquer. J'ai fait une salade de fruits en gelée de verveine. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte d'aspic de fruits. Au final, vous allez faire des strates de couleurs. Au fond de votre bol, vous mettez une couche de framboise. Au-dessus, vous mettez des morceaux de nectarine. Ensuite, des morceaux de melon vert. Ensuite, des morceaux de melon orangé. Et vous coulez tout ceci dans une fine gelée de verveine à l'agar-agar. Et vous démoulez votre petit aspic qui fait comme un petit dos multicolore arc-en-ciel. Adorable et rafraîchissant. C'est beau, ça donne envie. On mange encore de la framboise ? Mais oui, avec des litchi d'ailleurs. Framboise, litchi, ça se marie admirablement. Framboise, litchi et rose. Le trio par excellence de l'excellentissime Pierre Hermé. Le framboisier, d'ailleurs, petite parenthèse, fait partie de la famille des rosacées. Et on retrouve vraiment des notes de rose dans la framboise qui font que ça va admirablement avec. L'association préférée de mon doudou chéri, évidemment, rose et chocolat. Bien sûr ! On va aussi retrouver, il y en a beaucoup des associations, elles se marient avec plein de trucs, la framboise. Rose et thé noir, ça fonctionne très bien. Rose et olive noire aussi, du moment qu'elles ne soient pas trop salées. Pourquoi ? Parce qu'on va retrouver des notes florales qu'elles vont avoir en commun. Aussi bien les olives, le thé noir que les framboises. Donc, cherchez une petite variété d'olives noires, pas trop salées, plutôt douces. Et imaginez des, comment dire, une simple salade verte accompagnée d'une sauce tapenade au vinaigre de framboise et à l'olive noire. Et ça peut être juste parfait. En plus, évidemment, des morceaux d'olive noire et de grosses pépites de framboise que vous allez cribler dans votre salade. C'est beau ! N'est-ce pas ? Oh oui ! Il y a plein de légumes qui vont se marier très bien avec la framboise. On parlait du poivron rouge qu'on peut faire en sorbet. On a d'ailleurs Frédéric Pellicui qui avait proposé un sorbet framboise poivron rouge il y a quelques temps. Framboise et tomate, ça marchera très bien. On peut imaginer de rajouter des framboises dans son gazpacho estival. Framboise et avocat. Faites un sorbet avocat-framboise, c'est magnifique. Tout simplement, l'avocat mixé en crème avec des framboises, un petit peu de sirop de sucre, soit un sirop d'agave ou un sirop de sucre de canne, peu importe. Vous faites prendre ça en sorbetière ou tout simplement au congélateur, en brassant bien toutes les demi-heures pour que ça ne vasse pas des gros cristaux. Vous avez un sorbet excellentissime, bien crémeux et rafraîchissant. Waouh ! Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini ! Non mais cette framboise ! Incroyable ! Incroyable, n'est-ce pas ? La framboise va aussi très bien, c'est insolite mais vrai avec le maquereau. Alors d'ailleurs, dans les pays du Nord, et on salue à nouveau notre Charlotte, on va la retrouver, mais oui, cette confiture de framboises sur les tartines du matin avec les harengs et les sardines. Mais bien sûr Charlotte, si tu nous entends, on pense très fort à toi et bon courage ! En plus des canneberges, ramène-nous du maquereau s'il te plaît. Donc avec le maquereau, oui ça ira très bien. Et enfin, avec des épices et des herbes aromatiques, framboise et estragon fonctionnent super bien, framboise et coriandre fraîche également avec le basilic, la citronnelle, la verveine parce qu'il y aura à nouveau ces petites notes agrumes, et puis framboise cannelle, on peut associer framboise avec des spéculoos par exemple, ce sera admirable. Paprika évidemment puisque poivre rouge aussi, piment et anis étoilé ou badiane. Dis-moi Anne, il y a des choses avec lesquelles la framboise ne va pas ? Finalement je pense que la framboise, manger des framboises et on va en manger, mais pour ça tu vas nous aider parce qu'on va avoir des recettes. Mais oui avec grand bonheur. Alors déjà je vais vous citer les grands classiques sous lesquels j'adore retrouver la framboise, les tartelettes, soit tartelettes amandines, c'est-à-dire qu'on va faire une belle crème d'amande sur le fond avec les framboises au-dessus, ou alors ma préférée, vraiment je me relève la nuit pour en manger, c'est le petit fond de pâte sucrée bien craquant, la petite crème pâtissière légère, et puis dessus les petites framboises juste nappées d'un petit nappage tout fin, genre gelée d'abricot ou de courin, c'est waouh, 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 magnifique. Voilà, revenons à nos moutons. Donc framboise en coulis, c'est certainement la forme sous laquelle j'utilise le plus souvent. En général j'ai toujours des framboises dans mon congélateur, et je les mixe rapidement en un coulis qui va accompagner les petites surprises dont je vous parle juste après. On fait de la gelée de framboise, de la confiture, du sorbet, on en a parlé. On en met partout dans nos cakes et dans les financiers, puisque ça va très bien avec l'amende, et puis on en fait évidemment des bavarois, des charlottes, des framboisiers. D'ailleurs aujourd'hui, plutôt que des framboisiers, le gâteau plus contemporain c'est le angel cake, donc c'est ce gâteau très léger qu'on va couper en trois dans son épaisseur, et qu'à chaque fois on va napper d'une énorme couche de crème fouettée criblée de framboises, c'est qu'on refait des strates par-dessus, et on peut faire en forme naked cake, c'est-à-dire le gâteau un petit peu nu. On ne va pas complètement le masquer, pardon, on va juste le gratter avec un petit peu de crème pour lui donner un aspect un petit peu semi-fini, et évidemment la couche de crème fouettée au-dessus et les framboises partout. C'est le principe du bol, mais avec du gâteau au milieu. Ce n'est pas interdit par la Convention de Genève, ça ? Non, heureusement. Alors, quelques recettes que vous allez à nouveau pouvoir trouver sur le blog des Mangeurs Libres, pour l'association Coco-Framboises, vous allez retrouver mon adorable petit tapioca au lait de coco et au coulis de framboises, donc le tapioca qui va nous changer du riz au lait, mais ça marchera très bien avec le riz au lait aussi, soit dit en passant. Donc on va faire cuire de la semoule de tapioca dans de la crème de coco, on nappe de coulis de framboises, c'est du bonheur. En plus, le tapioca a une consistance qui fait qu'on se sent bien calé en fin de repas. Donc c'est un petit dessert bien nutritif et apaisant. Vous allez la retrouver aussi dans un crumble pomme-framboise, avec des flocons d'avoine à la place de la farine au-dessus, une belle huile de coco qui apporte sa rondeur, sa fraîcheur, son parfum. Pour l'association Chocolat-Framboises, je vous renvoie à cette merveilleuse recette de ravioli cacao-framboise que nous avons déjà citée précédemment. Et puis, au gâteau rigolo des trois petits cochons, au chocolat et aux framboises, largement inspiré d'une recette de Marie Chiocca, où elle monte un gâteau en strade Paris-Fouré avec une ganache chocolat-framboise, et qu'elle va masquer avec un bol des biscuits au chocolat, moi j'avais des spéculoos, ça tombe bien, ça se marie très bien, tout autour pour faire comme un petit tonneau. Et on fait des petits cochons en pâte d'amande, qui se baignent comme dans un petit tonneau de boucle de chocolat. Je ne mets pas des lardons au milieu du gâteau. Non, je ne mets pas des lardons, mais ça se marierait très bien avec la framboise. On va pousser jusqu'au bout cette association. Jusqu'au bout du bout. Et pour aller jusqu'au bout du bout, on va finir avec l'association Rose-Framboise. Là, vous allez retrouver les fameux Saint-Honoré Grenade-Framboise et les chou-bichous à la grenade et la framboise pour Marion, qui n'était pas là, parce que c'était Charlotte avec qui j'avais fait cette chronique. Les chou-bichous, ce sont deux choux qui se font un bisou, et donc qui font un double chou. Donc tu as le plaisir de manger non pas un, mais deux choux l'un à côté de l'autre et pas l'un au-dessus de l'autre, comme chez la religieuse. Parfumé à la grenade et à la framboise. Pourquoi on en avait parlé, c'était la chronique sur la rose. Et je vous livre, pour finir, ce que j'adore proposer dans mes ateliers cuisine aphrodisiaque, ma Pink Lemonade aphrodisiaque à la rose et à la framboise. Donc là, on va mixer des framboises avec du jus de citron, avec un chouille de sucre. On y filtre, on récupère ce liquide rose précieux, et on la longe avec de l'eau gazeuse, et ça fait des bulles, et on est heureux. Anne, j'aurais jamais assez d'une semaine pour me remettre de cette chronique. J'ai envie de tout essayer, et j'espère que la deuxième tournée de framboises va être vraiment prodigue. On se retrouve pour la prochaine chronique, à la semaine prochaine, et je ne sais pas si je vais y arriver la semaine prochaine non plus, parce qu'on va parler de cookies. À la semaine prochaine ! Avec bonheur très cher ! Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact.radioalto.info Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada